Je tiens tout d'abord à remercier l'ISIS sur cette thématique sur les enjeux et les perspectives et des services à la personne. Parce qu'effectivement je trouve ça extrêmement pertinent à l'heure actuelle parce que les services à la personne, ça date de la loi Borloo, fin de la T2005. Et je trouve ça effectivement très intéressant de faire un point et de voir un peu où on en est au bout de 6 ans, surtout dans cette période actuelle où on remet un peu en question tout ce qu'on a fait. Et en plus comme on parle d'innovation marketing à l'ISIS, effectivement nous on a un modèle que l'on trouve assez innovant qui est le modèle des coopératives. Alors je pense que vous connaissez probablement tous plutôt le modèle de la franchise. Effectivement la semaine dernière au salon des services à la personne, quand on regardait il y avait plutôt des entreprises qui étaient sur le modèle et de la franchise. Alors donc avant de vous expliquer les coopératives, effectivement pour revenir un tout petit peu à la franchise, c'est un modèle qui est beaucoup plus facile à comprendre. Parce qu'un franchisé, en gros c'est généralement des personnes qui quittent leur entreprise initiale en salarié, qui ont un petit pépicule et qui se disent voilà moi j'ai 30 ou 40 000 euros, je vais être franchisé d'une enseigne qui va m'apprendre un métier que je ne connais pas forcément et qui va m'accompagner dans mon métier avec des process et des compétences que eux maîtrisent très bien qui fait que moi dans la zone où je vais être, je vais pouvoir me développer très facilement. Et c'est ce qui fait effectivement la force de tous ces modèles et de toutes ces enseignes qui se développent vraiment très très bien en franchise. Donc il n'est pas à l'opposé, c'était parce qu'il n'y a pas vraiment d'opposé, mais le modèle donc opératif, lui part plutôt d'une réflexion, d'un regroupement de personnes qui se disent voilà, voilà, moi je travaille aujourd'hui dans ma région, j'ai un métier jardinage, assistance informatique que je connais bien, maintenant j'ai envie d'aller plus loin et de m'associer avec mes confrères, mes concurrents pour être plus fort et pour proposer des services à valeur ajoutée pour me développer en marketing, en commercial, ce que je ne peux pas faire forcément seul. Donc effectivement, nous on se pose pas mal de questions en termes d'innovation marketing sur notre modèle d'enquête coopérative pour savoir effectivement quelles sont les limites de notre modèle, c'est-à-dire qu'effectivement pour se regrouper, il faut se connaître et pour se connaître, comment on fait pour animer un réseau comme ça ? Alors, il faut savoir que dans les coopératives, il y a des regroupements qui ont extrêmement bien marché, vous connaissez forcément des enseignes comme Leclerc, Optique 2000, Best Western, Intersport, Super U, enfin bon, il y a un nombre impressionnant de grandes enseignes en national qui sont sur des modèles en coopératif et ces enseignes-là, en France aujourd'hui, pèsent plusieurs milliards de chiffres d'affaires par an. Donc on est parti sur ce principe-là dans les services à la personne, alors pourquoi ? Donc je vais vous raconter rapidement une petite histoire par rapport à ça. Nous à la base, la maison des services à la personne, on s'appelait pas, lorsque j'ai créé cette entreprise en 2006, donc la MDSAP, on était une entreprise spécialisée dans l'assistance informatique à domicile. Et très rapidement, on a été confronté à un problème en termes de développement où, pour faire rapide, l'assistance informatique à domicile, normalement, une fois qu'on vient chez vous et qu'on répare votre ordinateur, il n'y a pas de récurrence, on ne va pas revenir à la semaine d'après, sauf si on a été mauvais, et de toute manière, si on a été mauvais, normalement, si on est des bons commerçants, on fera un geste où on ne vous factuera pas. Et par rapport à ça, je me suis dit, voilà, comment je peux faire pour qu'on se développe autrement, et il y a eu une réflexion, un point, pareil, en 2008, en décembre de 2008, qui avait été faite par l'Agence nationale des services à la personne à la maison de la chimie, où il y avait un intervenant qui disait, voilà, les services à la personne à cette époque, il faisait une constatation un peu chiffrée, je ne me rappelle plus très bien les chiffres, c'est plutôt un service assez urbain. Pourquoi ? Parce que les entreprises, est-ce qu'elles sont structurées aujourd'hui en mode prestataire et mandataire ? Alors, prestataire et mandataire, qu'est-ce que ça veut dire ? Prestataire, c'est-à-dire que j'ai mes salariés, qui sont dans mon entreprise, que j'envoie chez mes clients. En mode mandataire, par exemple, O2 est en mode prestataire. Il y a des entreprises en mode mandataire, alors c'est le principe comme une entreprise que vous devez tous connaître, qui s'appelle Acadomia, où il y a une relation juridique répartite, que je ne connais pas très bien, donc je ne vais pas trop rentrer dedans, mais entre le client, l'entreprise, et celui qui intervient, mais sur un mode indirect. Mais je pense qu'il y aura d'autres personnes après qui en parleront un peu mieux. Et le problème, par exemple, lorsqu'on est dans des zones un peu plus isolées, comme par exemple à Saint-Béron, en Savoie, une petite ville où il y a 60 habitants et la grande ville est la plus proche, et à 80 kilomètres, effectivement, pour une entreprise, d'être physiquement présent dans ces zones en question pose un problème, parce qu'il n'y a pas tant de prestations que ça. C'est-à-dire que mettre un salarié, alors effectivement, on n'est pas obligé d'avoir un équivalent en plein temps, mais n'empêche que cette personne-là en question, s'il veut vraiment se projeter et faire du service à la personne, il est un peu bloqué d'être dans son bled, il ne peut pas intervenir. Et les coopératives, justement, permettent de dire, voilà, moi je suis artisan, je suis un professionnel dans cette région, je vais pouvoir adhérer à cette coopérative qui va me permettre, tout en respectant la loi et l'agrément sur les services à la personne, de faire mon métier et de proposer tous ces avantages, donc à mes clients, sur des prestations de jardinage ou d'assistance informatique. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous avons aujourd'hui des professionnels, donc des adhérents, je sais qu'il y en a un dans la salle, M. E. Harre, qui est effectivement un professionnel du jardinage, qui a, donc il y a des salariés, vous en avez combien aujourd'hui ? 3, 3 salariés, qui effectivement a adhéré, donc à ces systèmes, donc dans la tête coopérative, et ça lui permet, 1, donc d'avoir un marketing, qu'on va donc développer un peu plus en 2012, donc d'accompagnement, d'avoir une visibilité, par rapport à la marque, par rapport à l'enseigne, sur la maison, donc des services à la personne, et qui va, effectivement, 1, par rapport à ça, effectivement rassurer, ses clients, par rapport à ce secteur, qu'il ne comprenne pas très bien, parce que lui, il a des outils, pour faire en sorte que, ce soit expliqué à ses clients, et ça lui permet aussi, donc d'avoir des bonnes pratiques, par rapport à ce que nous, on a vu, auprès de ses confrères, soit dans sa zone, ce qu'on va aussi, donc développer, beaucoup plus, l'année prochaine, ça va être effectivement, des rapprochements, beaucoup plus pratiques, donc beaucoup plus opérationnels, pour que, ces adhérents, dans la même zone géographique, donc d'une manière assez raisonnable, puissent se rencontrer, donc d'une manière assez, un peu plus régulière, et échanger sur leurs problématiques, et leurs bonnes pratiques, qui sont propres, à leur région, voilà. Donc, effectivement, je pense, qu'il y a, un vrai marketing, donc innovant encore, à construire, sur ce modèle, donc, et de coopératif, qu'on, donc, et qu'on tâtonne, enfin, que moi, en tous les cas, donc, je tâtonne encore, que je tâtonne encore énormément, parce que, ce n'est pas un modèle, forcément, inné, on a plutôt, l'habitude aujourd'hui, donc, d'avoir un modèle, très vertical, un peu comme, lorsque je vous parlais, donc, des franchises au début, où il y a une entreprise en centrale qui descend l'information et qui la donne à ses franchises ou ses filiales, enfin, appelez ça dans ce que vous voulez. Nous, effectivement, aujourd'hui, le fait, alors, d'être sur le principe, donc, le principe, juste pour en revenir un tout petit peu sur le principe de base, c'est un homme, une part, une voix. Alors, un homme, en fait, c'est une entreprise, c'est une personne morale, c'est-à-dire que, chaque membre a le même niveau, donc, d'implication, de responsabilité et donc d'engagement de la tête dans la coopérative. Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on a vu en limite par rapport à ça, c'est qu'effectivement, nos adhérents sont très pris par leur métier, effectivement, me font donner confiance. C'est d'ailleurs, j'ai vu dans notre coopérative, mais ce n'est pas la seule, c'est très propre au modèle donc des coopératives. Il y a une, comment dire, il y a une vraie confiance des adhérents envers le patron de la coopérative. C'est-à-dire, vraiment, voilà, nous, on croit en toi, on croit en ce que tu nous apportes, on croit en ce que tu fais, donc, on te fait confiance. le retour et le problème est par rapport à ça, c'est que pour faire vivre d'une manière opérationnelle par rapport à cette confiance, il y a des fois où, effectivement, on peut se dire comment les impliquer aujourd'hui un peu plus et comment faire vivre sans être directif et en respectant les principes même dans le temps qu'il y a de la coopérative et pas de tomber sur un système, justement, vertical, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. voilà. Donc, aujourd'hui, ça permet vraiment, alors, ce n'est pas, ce n'est pas effectivement un modèle unique pour intervenir dans les services à la personne dans les zones isolées, enfin, nous, on n'a pas cette prétention-là. Je pense qu'effectivement, O2 a aussi des arguments qui sont très intéressants par rapport à ça, très clairement, et je vois qu'il fait un signe de la tête, donc ça me rassure, aussi, mais, voilà, c'était juste pour dire que si on parle innovation, donc, et par l'innovation, c'est de ne pas rester sur un modèle unique et de montrer qu'on peut partir et de la base, on peut partir et des régions et de remonter l'information de ces régions vers le central et c'est un modèle que je trouve extrêmement vertueux. Alors, pourquoi il n'y a donc pas plus de monde qui partent en coopérative ? Les D1, c'est une bonne question. Effectivement, premièrement, en général, quand on a une entreprise, c'est un but lucratif, donc, capitalistique et c'est issu d'une personne qui dit, voilà, moi, je crée dans mon entreprise et je vais faire ça et cette personne-là en tête, elle a, à la base, l'idée de s'enrichir. Il faut savoir qu'un patron qui est d'une coopérative, même quand on s'appelle Édouard Leclerc et qu'on a donc une coopérative qui s'appelle Leclerc, est un salarié de son entreprise. Effectivement, la valeur capitalistique qu'il donne à son entreprise est plus difficilement palpable quand on ne rentre pas dans le système des coopératives que de dire, voilà, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle O2, j'ai tant de parts dans mon entreprise, mon entreprise fait tant de chiffre d'affaires, elle est donc valorisée à temps, je veux partir dans mon entreprise, je la revends à temps et je prends un chèque. En coopérative, ça ne marche pas comme ça, ce qui fait que ça peut freiner au premier abord des personnes qui se disent, moi, je vais travailler, je vais travailler dur et en final, quand je serai vieux, et que je voudrais revendre mon entreprise, je ne pourrais pas en tirer grand chose. Ce n'est pas forcément vrai, il y a quand même des mécaniques qui font qu'on arrive quand même à valoriser son travail, à valoriser son entreprise et c'est vrai que la logique d'une coopérative est autre mais c'est ce qui fait la force des modèles et coopératifs. par exemple, là, on parle beaucoup aujourd'hui de la crise des banques. Il faut savoir que les seules banques qui vont extrêmement bien en France aujourd'hui sont toutes les banques et coopératives, crédits coopératifs, etc. parce qu'on n'est pas du tout dans cette même logique où on est centré effectivement sur nos adhérents. Voilà.